bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes lundi le 3 juillet oui non le 4 le 5 vendredi on était le premier donc samedi 2 dimanche 3 lundi 4 on est le 4 juillet on est le 4 juillet il est 8 heures à peine et demi on va s'en aller là à l'école avec les enfants tout le monde est prêt c'est le gros bordel chez moi j'avais fait mon menace samedi mais ça ne servit à rien bah oui parce que ça me dépite en fait de devoir refaire tout ça tous les jours c'est chiant donc bref du coup là on va partir à l'école et puis je vais rentrer faire mon ménage avec ça à faire de mes journées j'ai un brushing de dingue ce matin parce que j'ai pas de brushing en fait je me suis juste séché les cheveux mais j'étais un peu à la bourre donc j'ai pas eu le temps de faire le lisseur et en fait ce matin j'ai testé le chanteur insolide et je sais pas si c'est que je l'ai pas assez rincé mais je trouve mes cheveux un peu poisseux derrière donc à voir je pense que ça va donner sur la journée mais à mon avis ils vont finir attacher bref je vais passer le lisseur en rentrant quand même pour que ça leur donne une meilleure allure et puis on verra au fil de la journée ce que ça donne en attendant on va partir à l'école n'est ce pas et arrête de mettre la lumière dans les yeux des gens adam il a eu une longue de poche samedi à l'activité de l'église et depuis il nous la fout dans les yeux à tout le monde en fait donc c'est un peu pénible et si ça continue je vais la confisquer donc tu arrêtes ils sont épuisés ce matin on a eu un week-end difficile je dois avouer mais quand même à ce point là je pensais pas allez c'est parti on part à l'école bon je vous reprends il est 13h20 on va repartir à l'école dans 10 minutes à peu près je suis dans mon canapé en gros une discussion sur les marvel et en fait je vous prends parce qu'il vient d'avoir une nouvelle de dingue alors c'est pas la formation c'est le financement d'aller en fait je viens de recevoir un mail me disant que la région île-de-france a accepté ma demande de financement pour ma formation mais je suis mais tellement contente alors ils ont accepté mais pas en totalité il reste 2000 euros à financer et du coup il va falloir qu'on en fasse la demande au pôle emploi mais il m'a expliqué que de toute façon alors déjà en général pôle emploi ne refuse pas clairement parce que normalement ils ont pas le droit quand la région a financé le plus gros pôle emploi ne peut pas refuser de financer le solde apparemment et aussi parce que ils ont l'habitude en fait et que même quand il ya des refus ils arrivent à aller taper en haut et avoir des acceptations donc ça c'était la bonne nouvelle de la journée du coup ils m'ont envoyé un certificat d'entrée en formation ça y est j'ai un justificatif une confirmation en fait de cette entrée en formation qui va pouvoir appuyer ma demande de logement ça y est je suis mais tellement 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 je ne le dirai pas assez soulagée et contente vous n'imaginez même pas c'est quoi le rapport je vais vous ramener à l'école les gars je suis hyper 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 contente franchement c'est la plus c'est la meilleure nouvelle depuis des semaines franchement la meilleure nouvelle bas depuis depuis que j'ai su que j'étais accepté dans l'école en fait c'était c'était la prochaine nouvelle non non la dernière bonne nouvelle qu'on ait eu c'était d'apprendre que tarek serait présent à l'avant-première ça ça a été un truc mais énorme avec mélissa on était tellement content ouais mais ils ont vu la vidéo en fait je l'ai posté dans le blog la vidéo d'ailleurs merci pour vos retours c'est assez drôle parce qu'en fait vous venez me pour garder la vidéo sur youtube et pour m'envoyer des messages sur instagram donc c'est hyper sympa franchement vous êtes nombreux je dirais parce que vous êtes majoritairement des femmes à être venu me dire que c'était génial que j'avais de la chance et tout honnêtement j'en suis consciente j'ai beaucoup de chance j'avais son visage à ça du fin à un moment il s'est penché vers moi on le voit dans la vidéo je sais pas s'il essaie de regarder ce qu'il ya dans le sac j'ai pas compris pourquoi il s'était penché mais juste avant que je lui donne le sac en fait il s'est penché vers moi et quand j'ai relevé la tête je me suis retrouvé avec son visage juste là quoi donc j'étais sur le coup j'étais un peu gênée mais c'était pas désagréable et voilà il est parti il m'a dit au revoir plusieurs fois enfin franchement non c'était vraiment une belle soirée c'était un très bel homme je dois le dire je ne peux pas mentir et voilà super vraiment super agréable cette soirée le film était top je pense qu'il ya un truc que les enfants ne comprennent pas c'est arrêter de faire des grimaces quand je vlog je dois vous reprendre tous autant que vous êtes c'est fou tu crois que c'est agréable pour les gens qui regardent la vidéo de te voir faire des grimaces bah non on est d'accord on va marcher en tête à tête marceau alors marceau il est en train de faire du transvasement avec le sucre en poudre ce midi on a été chercher mcdo parce que ce matin je vous montrerai quand je retourne à la fin quoique s'il ya les travaux qui ont repris je ne pourrais pas mais c'est un peu difficile de bloguer en ce moment parce que du coup je suis jamais toute seule chez moi donc je n'ai pas besoin que les ouvriers m'entendent de raconter ma vie donc surtout pas qu'ils soient tentés à aller regarder les blogs du coup ce matin on est allé chez qui habite et chez des quatre coins on a encore tout ça chez des quatre coins parce que elle va par en camp de jeunes filles avec l'église la semaine prochaine oui la semaine prochaine et donc du coup il lui fallait pas mal de matériel donc j'ai appelé eric hier je lui ai dit écoute il va falloir qu'on dépense un petit peu d'argent du coup il va y pas de problème on partage des frais donc moi j'ai passé la commande hier et puis lui me rembourse sa part que c'est vrai qu'il y en a pour elle est quand même pour plus de 100 euros mais mais elle est ravie de partir en camp avec les jeunes filles elle s'en réjouit vraiment donc on a été acheter tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse camper parce que c'est un peu comme un quand on se coûte en fait mais il n'y aura que des filles voilà si c'est pas catholique donc voilà bon du coup je vais vous laisser déjà parce qu'il ya de l'excitation autour de moi et puis aussi parce qu'il est l'heure de repartir à l'école et je vous reprendrai après pour vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté ce matin bon du coup je vous reprends je sais pas quelle heure il doit être à peu près 14 heures c'est bon j'ai remmené les enfants à l'école et puis du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté alors c'est très simple c'est juste que elsa en fait elle va partir faire une semaine comme à qu'on se coûte en fait c'est la même chose avec notre église tout simplement du coup on a acheté pas mal de choses qu'il lui fallait pour faire le camping donc on a acheté un matelas auto gonflable alors je vais pas vous le déplier parce que pour elle c'est quand même mieux qu'il reste enfin bien qu'il va falloir qu'on le déplie quand même avant pour voir comment ça marche qu'elle se retrouve pas coincé une fois là bas sans savoir comment l'utiliser on a acheté ça me fait trop rire ce qu'ils appellent ça une pop up en fait c'est une petite casserole gamelle enfin qu'on peut cuire au réchaud on a lui a acheté une lampe frontale elle a elle-même une petite lampe de poche je lui ai pris un oreiller gonflable pareil on va tester quand même pour voir ce que ça donne mais elle gonflera ça elle même j'ai acheté alors là il est sorti du pochon parce que j'ai voulu regarder la taille et clairement il est hyper grand mais je me dis au moins ça la couvrira le plus possible ce qu'ils seront quand même en extérieur un poncho pour la pluie une paire de claquettes pour aller se doucher une paire de baskets pour aller marcher on n'avait pas de baskets c'est pour ça que j'en ai racheté on a pris des baskets à 17 euros chez les quatre mains une couverture de survie ça c'est moi qui le met en plus c'est pas demandé mais je me dis si jamais il fait froid et que elle est vraiment gémé par le froid elle n'arrivera pas à dormir je me dis au cas où elle aura ça du coup un maillot de bain alors c'est un maillot de bain très couvrant qu'elle a pris mais bon Elsa et c'est complexe il y a même une fermeture dans le dos je me suis demandé si c'était vraiment un maillot de bain mais oui c'est en état alors après je le trouve joli pour autant et en plus il lui va très bien elle l'a essayé dans la cabine chez des quatre mains il va super bien donc elle était très contente un sac à dos alors vous avez demandé un 20 litres j'ai pris un 30 je me suis dit comme ça elle n'était pas gênée et puis en plus il est hyper rembourré au niveau du dos et des bretelles donc il est carrément mieux que le 20 au final donc ça c'était chez décathlon et puis après on est allé chez kiali parce que en fait dans l'église il faut savoir que les règles vestimentaires sont quand même assez carré c'est à dire que la sexy attitude ça va pas dans le délire en fait on va dire ce qui est normal et du coup c'est tenu très correcte exigé donc ça veut dire pas de débardeur comme je peux porter moi on montre pas ses épaules et on ne montre pas non plus ses cuisses donc t-shirt avec épaules couvertes obligatoires et du coup bermuda et des bermuda elle n'en avait pas et là comme j'ai pas beaucoup de possibilité de faire des machines je lui ai dit écoute je vais automatiquement te racheter quatre t-shirts comme ça tu les mets d'office dans ta valise du coup je lui ai pris donc moi je me suis racheté un jean comme d'habitude les jeans à 10 euros enfin celui-là je les payais 15 en fait il est plus épais il est de meilleure qualité que ce que je prends l'habitude mais la même coupe toujours je lui ai pris un t-shirt c'est écrit à moray dessus un bleu marine tout basique sans dessin elle a pris celui ci qui est marqué libre et elle a pris celui ci qui est écrit capricieuse avec il ya un petit coeur en fait sur lui et puis ensuite les bermudas du coup on a trouvé chez qui habite des bermudas donc qui lui arrive au genou donc c'est très bien elle était contente d'avoir trouvé puis que du coup j'en ai profité pour racheter des soquettes à adam parce que en fait comme il pique toutes ses soquettes et elsa s'en est pris aussi parce qu'elle en a besoin pour partir et pour la maison donc voilà ce qu'on a pris chez qui habite et puis après on est rentré et on a pris en fait un mcdo sur le retour parce que je savais que ça ferait plaisir aux enfants et que j'avais du coup rien préparé pour le repas et donc j'avais peur qu'on soit un petit peu à la bourre donc j'ai préféré accuser le coup donc on a été chercher un mcdo avec elsa et puis on est arrivé finalement comme est allé chercher les garçons à l'école et le temps qu'on rentre on est arrivés tous ensemble devant la maison en même temps donc c'était plutôt bien organisé je dirais ce matin je me suis pesée j'étais persuadé d'avoir repris du poids parce que déjà la dernière fois j'avais repris 800 grammes non j'avais repris 1 kg 2 pardon j'étais remonté à 67 800 je crois 67 900 je sais plus et là ce matin j'étais à 66 400 donc je suis contente alors que j'ai mangé n'importe quoi la semaine dernière donc c'est plutôt cool alors j'ai mangé de n'importe quoi mais en petite quantité visiblement ça n'a pas trop influé donc je suis plutôt contente et rassuré mais bon après c'est assez fluctuant vu qu'en ce moment je ne fais pas très attention à ce que je mange je m'étais acheté des légumes et tout ça pour manger pendant l'absence des enfants mais en fait je pars vendredi parce que oui je ne vous ai pas dit ça j'en ai parlé en story mais pas ici je me suis acheté les billets de train sur un coup de tête voilà les enfants s'en vont vendredi en vacances chez eric et bah moi j'allais rester toute seule en fait en sachant que je n'aurai pas de voiture puisque je rends la voiture vendredi et j'ai pas l'intention d'en prendre une autre parce que d'abord parce que ça coûte cher parce que si je suis toute seule je vais être tenté à aller à droite à gauche et du coup je vais faire un nombre de kilomètres improbables donc je me suis dit que j'allais économiser cet argent là ce mois ci et du coup au lieu de prendre une voiture je pars en week-end je trouve que le compromis est plutôt bon je pars du coup dans l'oise moitié oise moitié paris enfin je ne dors pas sur paris mais je vais passer du temps sur paris le samedi déjà toute la journée là je vais partir vendredi pour rentrer mercredi le samedi toute la journée je serai à paris avec ma meilleure amie et j'aimerais aussi y aller le lundi pour pouvoir en fait essayer d'aller dans les offices de logement si je peux avoir un rendez vous à la mairie où je sais pas trop parce que du coup comme je suis accepté à la forme enfin officiellement accepté à la formation puisque j'ai mon financement du coup j'ai un document officiel pour appuyer ma demande de logement donc là concrètement il n'y a plus qu'à quoi il faut faire bouger les choses et il faut frapper aux bonnes portes donc je il faut que je regarde je sais plus sur quel département sur quel département sur quel arrondissement exactement portent mes deux dernières demandes parce que j'en ai trois demandes en cours mais j'ai eu un refus que j'ai reçu je sais plus là dans les trois derniers jours et du coup il me reste plus que deux candidatures en ligne dont une ah oui c'est vrai au fond j'allais oublier demain matin je fais ma retouche de sourcils bah oui heureusement que j'avais zappé c'est mon agenda électronique qui vient de me le rappeler donc j'ai des nouveaux abonnés sur insta c'est pour ça que je regarde de travers donc oui je vais y aller mais du coup je vais regarder un petit peu sur quel arrondissement portent les deux dernières demandes qui me restent en cours il y en a une dont les candidatures s'arrêtent aujourd'hui et l'autre qui est déjà en comment je peux dire l'autre elle est déjà en étude de candidature donc je vais voir mais les deux sont sur le 19e donc dans l'idée il faudrait que j'aille à la mairie du 19e ça serait bien bref bon du coup j'ai pas mal de petites choses à faire là cet après midi je dois organiser aussi faire préparer la liste de course pour l'association des parents parce qu'on fait un petit pot de remerciement jeudi soir après l'école pour remercier les parents qui ont aidé à l'organisation du cirque donc et ben en fait voilà c'est moi qui me charge des courses donc on y va enfin moi et mélissa d'ailleurs mélissa et moi plutôt on va y aller demain après midi donc il faut que je prépare la liste et il faut que je vois peut-être avec avec le trésorier de la sauce pour récupérer un chèque donc avoir en tout cas je vous laisse pour le moment et je vous reprendrai plus tard bon bah les amis je vous reprends il est 20h15 et nous sommes mordis nous sommes mordis c'est une fin de journée alors aujourd'hui on a fait beaucoup 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 de choses alors je ne sais pas si vous allez entendre le bruit mais comme est en train de faire cuire du pop corn dans le micro ondes donc ça va péter dans tous les sens qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui on est allé chez leclerc ce matin j'avais j'avais un soutien gorge que j'avais acheté ne me plaisait pas du tout donc je les ramener du coup j'avais des petites courses à faire en même temps que j'ai fait en fait on est allé pour faire des courses complément pour la valise d'elza parce qu'elle a elle part en camp j'ai expliqué donc il y avait là il ya eu la commande c'est trop drôle le bruit dans le micro ondes d'un feu d'artifice il ya un couvercle où ça saute partout dans le micro ondes j'ai fait il faut refaire mes trucs c'est normal je vois le truc vibrer parce que je te jure ça bouge ben oui c'est normal ça pète à l'intérieur après que j'ai fini le goût donc ce matin nous sommes partis faire le complément de course qui manquait à elza pour sa valise c'est à dire il fallait qu'on lui trouve un pyjama alors finalement on l'a trouvé que cet après midi donc autrement les produits de toilette il lui fallait un bracelet anti moustiques un spray anti moustiques on lui a repris un déo du coup shampoing dentifrice brossade enfin tout le minimum nécessaire pour le camp qu'est ce qui manquait d'autre on est passé vite fait à l'espace culturel de leclerc est ce que vous pouvez arrêter de parler en même temps que moi on est passé vite fait à l'espace culturel de chez leclerc et on s'est acheté des dvd alors à la base j'y allais parce que j'avais vu que le dvd maison de retraite était sorti et que je voulais l'acheter et on l'a regardé ce midi avec les enfants franchement j'ai repris tout autant de plaisir alors il a le revoir c'était c'est vraiment chouette et en fait j'ai trouvé des dvd à 7 euros et des dvd qu'on voulait mais qu'on n'avait pas alors il faut que je sache c'est bien donc on a acheté iron man 2 iron man là c'est le 2 donc celui-là c'est le 3 pardon donc le 2 le 3 et on a acheté torr parce qu'on fait torr il est disponible sur torr il est disponible sur les plateformes je sais plus si c'est disney plus ou netflix mais en fait on n'entend rien parce que moi j'ai une télé de très mauvaise qualité qui a un son horrible ok du coup on a regardé certains marvel sur les plateformes mais torr en fait le son il est tellement bas qu'on n'entend rien et on du coup on pouvait pas trop le regarder bah sans le son on comprend rien alors moi je l'ai déjà vu au cinéma parce que avec eric on était allé le voir au cinéma quand il était sorti donc c'était il ya longtemps et du coup là on l'a trouvé en dvd donc on l'a pris comme avec le dvd en fait on a un son plus fort je les ai déjà montré on a le son plus fort quand on regarde un dvd que quand on va sur les plateformes netflix et tout ça je comprends pas pourquoi mais en tout cas le son est meilleur du coup à la base j'y allais pour maison de retraite et finalement ces trois cd là un dvd était à 7 euros pièce donc du coup on a pris les trois ensuite on est rentré on a regardé le film on a mangé avec les petits et puis elsa et moi on est reparti en fait à 13 heures parce que il fallait que je trouve un pyjama pour elsa il fallait que je retourne chez cultura pour ré acheter de l'arôme colorant pistache pour refaire les macarons pour les instits que ça et puis fallait que je fasse les courses pour la pec en fait l'association des parents parce que voilà jeudi soir on offre un verre de l'amitié pour toutes les personnes qui ont participé à l'organisation du cirque donc du coup j'avais ces courses là à faire aussi donc il fallait que je retourne sur cholest après midi j'avais rendez vous avec mélissa puisque du coup elle venait faire les courses avec moi pour la pec et donc en fait il fallait qu'on reparte de bonheur parce que demain avec les enfants nous allons au cinéma demain nous allons au cinéma il y a les mignons qui sort demain les mignons 2 et en plus il sort en salle ice donc double raison d'y aller et en plus c'est la fête du cinéma et donc on ne paye que 4 euros les places donc raison de plus mais le problème c'est que comme c'est la fête du cinéma les places elles n'étaient pas réservables en ligne parce que du coup ça bugait vu que la salle ice normalement c'est 16 euros l'entrée en salice et là elles sont à 4 euros donc le problème de tarif faisait qu'on ne pouvait pas commander enfin réserver en ligne donc je suis allée réserver directement au cinéma je voulais passer chez new yorker pour me racheter des t-shirts des t-shirts basiques classique j'en ai déjà deux comme ça un blanc et un kaki et du coup là je me suis racheté un noir un bleu marine et un bleu pétrole vert un peu enfin donc on a fait ça et ensuite on est parti à mon rendez vous sourcil c'était à 14 heures ensuite on a rejoint mélissa on a fait toutes les courses on a trouvé le pyjama d'elza qu'on n'avait pas trouvé le matin et puis on a pris un gros goûter qu'on devait prendre ensemble avec mélissa ce soir et puis on est rentré alors nous avec elza on est repassé en plus chez culture a cherché le colorant alimentaire enfin l'arôme colorant et puis on est rentré du coup j'ai acheté une douille une vraie douille à macarons chute du coup j'en ai profité pour acheter une vraie douille à macarons et on a trouvé des sachets aussi pour emballer les macarons dans les dans le colis et puis voilà ensuite on est rentré si je me trompe pas on a pris vite fait un coup à boire et on a préparé les affaires pour aller dans la piscine puisqu'on était invité chez mélissa pour que les enfants puissent profiter de la piscine je suis énervé parce que j'ai beaucoup de mouches là qui sont autour de moi ça m'arrête pas toute la journée j'ai dit aux enfants toute la journée j'ai dit mais elles vont me rendre folle en fait il y a énormément de mouches dans la maison c'est une catastrophe je ne sais pas pourquoi parce qu'il n'y a pas de poubelle aussi des des abeilles qui rentrent mais pourtant il n'y a pas de poubelle stagnante ou quoi que ce soit dans la maison donc mais comme on ouvre toutes les fenêtres à cause de l'odeur des travaux bah du coup elle rentre à foison donc c'est très compliqué c'est très désagréable donc il y en a partout il va falloir que je fasse une rasier à la tapette parce que sinon je vais pas dormir de la nuit donc donc là on est on est allé pardon je termine quand même on est allé chez mélissa on a alors un peu en retard pour nous marceau était parti avec mélissa en quittant l'école mais nous avec les gars et elsa vous pouvez commencer avec les gars et elsa non les pop corn je pars avec les gars et elsa on est repassé par la maison pour récupérer les affaires de piscine et le goûter qu'on avait acheté juste avant et le problème c'est qu'à 17 heures les ouvriers devaient partir donc plutôt que de laisser ma maison ouverte parce que eux ils seraient partis en fermant la porte et c'était moi qui avait les clés donc j'ai attendu qu'ils s'en aillent on est allé chez mélissa après du coup quand on est arrivé en fait les petits s'étaient servis le goûter chez mélissa sans même lui demander donc nous quand on est arrivé en fait on a pris notre goûter tout seul ils sont allés se baigner ils ont été dans le trampoline etc et après on est rentré on a fait notre vie j'avais prévu normalement de faire des macarons ce soir et finalement je n'ai pas eu le temps donc bah c'est pas grave je les ferai demain matin parce qu'en fait on est rentré on a mangé il avait pas mal de choses à ranger aussi donc là c'est c'est il ya un bordel dans la maison vous n'imaginez même pas moi j'aimerais que la maison soit pas trop en bazar avant que je parte vendredi parce que du coup je pars vendredi eric viendra finalement récupérer les enfants en sortant du boulot donc ça c'est très cool parce que moi je vais partir à 9h30 et lui il viendra les récupérer je dirais vers 13h30 je pense donc ils vont rester quatre heures tout seul c'est vraiment pas long et c'est pas infaisable non plus donc je suis rassurée parce que j'avais peur qu'il les fasse attendre jusqu'à 17h et en fait non on vient les chercher à 13h30 donc c'est parfait du coup ce matin aussi comme a passé le coup de bordure dans le jardin donc il n'a pas fini parce qu'il n'a pas fait devant donc il finira demain 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 matin elle a rendez vous chez l'esthéticienne ouais à 11h bah moi je vais me lever à 7h parce que l'ouvrier qui va bosser dans la cuisine demain m'a déjà prévenu qu'il serait là à 7h30 non pas demain matin je dis n'importe quoi demain on est mercredi c'est n'importe quoi demain matin je dois faire les macarons comme je vais me lever à 7h30 je vais avoir tout le temps de les faire à 10h30 on a la visite des sœurs missionnaires et à 15h30 on va voir les mignons au cinéma mélissa se joint à nous avec ses enfants et on devrait passer un après midi cool et si j'ai pas eu le temps de faire tous les quoi avec des pop corn oui avec des pop corn et si j'ai pas eu le temps de faire tous les macarons demain matin je les ferai demain soir puisque du coup ils sont à offrir jeudi donc après si vraiment je les ai pas gérés mercredi soir je les apporterai au pot en fait demain soir et les enfants les donneront au moment du pot ce sera tout aussi productif je veux dire donc voilà du coup je vais vous laisser maintenant parce qu'en fait là ils attendent que je termine de vlogger pour pouvoir mettre le film et ils se sont préparés du pop corn alors on va pas le regarder entier le film parce que clairement moi je suis épuisé j'ai j'ai vraiment envie d'aller me coucher pas trop tard et vu que demain je me lève encore à 7 heures et ben j'ai envie de dormir donc on va essayer de se coucher pas trop tard bon mais je vous reprends on est jeudi il est 14h30 je crois et en fait c'est la folie c'est la folie parce que normalement je dois aller récupérer aujourd'hui un bib de d'apéros en fait tout près c'est un cubi je sais pas comment on dit de d'apéros tout près en fait pour une petite manifestation qu'on organise à l'école ce soir et du coup je devais y aller avec mélissa mélissa passe me prendre on arrive à la boutique c'est fermé ça ouvre qu'à 15h30 donc elle m'a redéposé on y retourne à 15h30 moi en attendant j'ai beaucoup de choses à faire je me suis fait une to do list qui est très chargé donc je dois checker mes billets pour partir demain je dois ranger ma chambre je dois alors laisser les clés j'ai vu avec négis ça c'est bon vider les poubelles ça ce sera demain matin ranger la maison avant de partir faire les valises donc là pour le moment il ya que celle d'elsa qui est prête nettoyer la voiture bah du coup j'ai demandé aux enfants de le faire contre des points de service évidemment et je dois remplir mon dossier de mise à jour de logement de demande de logement et tout ça avant demain alors le dossier ça peut attendre lundi mais étant donné que je dois joindre les documents etc ben du coup il faut que je fasse maintenant donc le problème c'est que si j'emmène mon dossier à faire et que je le fais pendant le week-end et qu'il manque des documents je vais être embêtée qu'il vaut mieux que je le prépare avant de partir du coup j'ai rendez vous lundi donc oui ce soir du coup il faut qu'on a rendez vous à 18 heures à l'école mais moi je pourrais pas rester parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire j'ai préparé des cadeaux pour les maîtresses qui sont clairement beaucoup moins bien que ce que j'imaginais en fait le projet c'était de faire une bouillette sèche du coup j'ai mis la notice avec et à côté faire des petits sachets de macarons en plus sauf que mon four étant tombé en panne hier du coup je n'ai pas de macarons donc il ya juste la bouillette sèche je me dis c'est mieux que rien mais c'est absolument pas à la hauteur de ce que je voulais faire ça sont tous les ans quand je fais les cadeaux des maîtresses il ya toujours un truc qui pêche donc au niveau des travaux ça avance je vous montrerai ça dans le prochain blog parce que là je vais clôturer celui ci vu que je pars demain matin je n'aurai pas le temps de revloguer avant je ne pense pas bloguer le temps que je serai là bas ça m'étonnerait ne soyez pas surpris donc si vous n'avez pas de blog si vous en avez un temps mieux mais je ne garantis rien je suis en train progressivement de retirer maison parce que j'ai reçu les nouveaux et donc du coup je vais pouvoir les refaire peut-être pas avant de partir je les ferai peut-être que en arrivant là bas je ne sais pas parce que du coup j'ai discuté avec mon frère et il ne sera quasiment pas là du temps où je vais être chez lui parce qu'il travaille de nuit et donc le matin il dort moi du coup je vais arriver vendredi soir à 20h40 il part à 21h25 donc forcément je vais passer ma soirée toute seule le samedi moi je pars tôt le matin parce que je rejoins ma meilleure amie béat à paris ensuite je rentre le soir vers 19h je sais plus 19h50 je crois vers 20h on va dire et lui il commence à va il part à 21h25 et on passe la journée du dimanche ensemble j'espère qu'on pourra aller voir ma soeur mais il travaille encore dimanche soir et samedi soir en plus je vais chez ma copine orange et mon autre copine prise qui vient nous rejoindre là bas à chaque fois qu'on se retrouve enfin que je viens dans l'oise en fait on se retrouve chez aurore avec prise et on se voit toutes les trois c'est assez sympa on s'entend très bien toutes les trois donc c'est chouette et puis dimanche oui j'espère qu'on pourra voir ma soeur ensuite lundi bah du coup j'ai mon rendez vous à la mairie pour le logement donc je dois aller à paris toute la journée ou pas je ne sais pas encore mais en tout cas il faut que j'aime parce que j'ai rendez vous et puis quoi d'autre je ne sais plus mardi j'ai rien de prévu pour l'instant et mercredi je repars donc je vais repartir le matin vers 8h ou 9h je ne sais pas mais mardi soir mon frère n'est en étant en repos on va pouvoir passer cette soirée ensemble donc ça ça va être cool donc voilà du coup bah là j'ai beaucoup 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 de boulot donc je ne fais pas plus long je vais clôturer ce vlog maintenant je vous reprendrai bah soit pendant mon séjour à paris soit en rentrant je serai seule puisque les enfants partent aussi demain donc je vous raconterai un petit peu mon périple et tout ça c'est vrai que j'aime mieux vloguer parce que du coup je vous montre plus ou moins mais en fait je le fais progressivement alors que sinon c'est limite une story time que je vous tourne donc c'est un peu moins intéressant enfin moi je trouve en tout cas donc voilà bon bah sur ce je vais vous faire des gros bisous je remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous dis à tout bientôt à tout quand je ne sais pas mais à tout bientôt et puis je vous fais des gros bisous ciao et